Tout le monde, alors on va commencer. Je vous laisse le temps d'arriver et allumer vos caméras. Alors, c'est notre premier cours à distance. Alors, pour moi, c'est comme si on était en classe. Alors, je vous demande donc d'allumer vos caméras parce que c'est pas super le fun pour moi de donner un cours à tout plein de petits carrés, mais avec des noms dedans. Sous-titrage ST' 501 All right. Alors, je pense que tout le monde est arrivé. Alors, pour ceux qui ont manqué l'intro, c'est ça. Dans le fond, je vous demande d'allumer vos caméras juste par politesse parce que c'est beaucoup plus le fun d'interagir avec des personnes que des petits carrés avec des noms. Alors, on va commencer notre cours de ce soir. Premier point à noter, c'est notre premier cours en Zoom. Et puis, je pensais que j'avais désactivé la salle d'attente, mais je vois que non. Alors là, il faut tout le temps que je laisse rentrer les gens. Je vais essayer de le faire comme il faut tantôt. Je ne sais pas pourquoi c'est comme ça. Bon, alors je vais partager mon écran. OK. Donc, ce soir, on va faire le cours sur Tilos, qui est un logiciel de gestion de projet, un logiciel de planification. Et en TP, demain soir, vous allez faire le projet sur Tilos en tant que tel. Donc, ce soir, c'est un cours qui est semi-autodidacte, semi-magistral. Alors, je vais vous donner les faits saillants de Tilos. Il y a aussi des vidéos pour vous aider dans l'apprentissage. Et on va faire les ateliers ensemble, ainsi que débuter le projet si on a le temps. Prochain cours, on va être à distance aussi. Donc, ça va être un cours quand même léger. On va parler d'établir la durée des activités. On va parler de RS MEANS, surtout. Alors, pas un cours très, 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 très pesant. Par contre, le TP est un petit peu plus pesant. Et je vais vous parler également de ce qu'il va y avoir à l'examen intra. Cours suivant, le cours 6, on va être en présentiel. Donc, premier cours sur MS Project, puis après ça, on va avoir l'examen intra. Donc, est-ce que tout le monde a reçu mon courriel sur l'usage de VMware et des sessions à distance? OK. Donc, pour ceux qui ne l'ont pas fait, juste pour que ça soit très clair, si vous allez sur le module global du cours, premièrement, est-ce que vous m'entendez bien? Mon micro, est-ce qu'il est fonctionnel? OK. Vous me le dites, si ce n'est pas assez fort. Tout est bien. Non, c'est correct. On vous entend très bien. OK. Génial. Merci beaucoup. Donc, sur le site global du cours, dans la zone téléchargement, instruction, procédure, autre, vous avez un petit PDF qui vous explique comment vous connecter à distance à l'ETS. Pourquoi on fait tout ça? Parce que vous ne pouvez pas télécharger Tilos sur vos ordinateurs. C'est un logiciel qui requiert l'usage d'un réseau, d'un réseau. Ça ne fonctionne pas en stand-alone. Je ne pense pas qu'il y ait des versions piratées qui existent. Et si oui, vous n'auriez pas accès aux bibliothèques et tout ça. Alors, je vous dirais que vous n'avez pas le choix de soit être à l'ETS ou vous brancher à distance à l'ETS. Oui, monsieur? Excuse-moi. J'ai une petite question concernant le document PDF. Elle nous donne toutes les instructions, clairement et tout, mais elle nous demande de télécharger le programme, je pense, qui s'appelle VMware. Mais celui-là, je ne le trouve pas sur le site module. Oui, oui, quand vous, si vous allez sur cette adresse-ci, vdi.ets.mtl.ca, quand vous accédez à ce site-là, on vous donne le choix soit d'utiliser la version HTML ou de télécharger l'application. OK. Je pensais que ça, c'est genre un username, ce n'est pas un site à visiter. Mais oui, OK. Merci beaucoup. Non, pas de problème. En fait, moi, je suis sur mon ordinateur du travail, alors je ne peux pas télécharger l'application, je ne suis pas administrateur, alors j'utilise la version web, alors ça a l'air de ça ici. Mais sur mon ordi personnel, j'ai téléchargé VMware, c'est beaucoup mieux de le télécharger si vous avez les droits de le faire sur votre ordi. Et juste pour qu'on soit tous très clairs sur la même page, n'oubliez pas que vous n'avez pas besoin de faire ça si vous êtes à l'ETS. Ça, c'est vraiment si vous n'êtes pas à l'ETS pour accéder au logiciel. Alors, la première chose à faire quand vous ouvrez VMware, vous vous branchez à distance sur le réseau de l'école et vous sélectionnez le local. Moi, j'ai plusieurs choix, vous sélectionnez le local comme vous voulez. Moi, j'ai sélectionné le A1560 comme si j'étais dans le A1560, puis j'arrive au bureau ici comme si j'étais physiquement assis devant un ordinateur du A1560. OK. Alors, juste pour être sûr qu'on soit tous sur la même page, s'il vous plaît, dites-moi si vous êtes tous au même endroit que moi. Est-ce que vous êtes devant un bureau à distance? Pour ceux qui sont assis dans l'école, ce n'est pas compliqué, mais pour ceux qui sont à la maison, est-ce que vous êtes devant un bureau à distance? Excusez-moi, moi, je n'ai pas pu accéder, excusez-moi, j'ai téléchargé le MS Project, mais là, on dirait que quand j'ai accès à mes applications, je trouve juste Project. Oui, mais là, le cours ce soir, madame, c'est sorti-là, ce n'est pas MS Project. OK. Je ne sais pas si vous étiez là pour l'introduction. Oui, j'étais là. Bon, alors, c'est ça. On ne parle pas de télécharger MS Project, on ne peut pas télécharger Tilos, on peut juste se brancher à distance. Alors, est-ce que vous êtes branchée sur une session à distance? Non, je vais essayer de le faire. Ce ne sera pas long, mais je vais le faire tout de suite. Je pensais que je pouvais directement utiliser, puis c'est ça que ça disait dans l'immel, qu'on pouvait télécharger ou bien se connecter à distance, c'est ça que j'ai compris. Oui, tout à fait. Mais VMware, pas MS Project. Sinon, pour le reste, est-ce que tout le monde est au même endroit que moi? Vous me le dites si vous n'êtes pas rendus à la même place. Alors, j'aime beaucoup mieux, là, si vous m'arrêtez, plutôt que de juste laisser rentrer les gens, là, dans la salle d'attente. J'aime beaucoup mieux que vous m'arrêtiez, là, plutôt que de, que je me rende trop loin, là, puis que vous ne soyez pas à la même place. OK, donc, la première chose que vous allez faire, sur l'ordinateur à distance de l'ETS, vous allez ouvrir Moodle. Donc là, vous comprenez que j'ai ouvert Moodle sur l'ordinateur, sur le bureau de l'ETS. Oui, Mathieu? Justement, pour le truc de VD, là, je ne trouve pas le X. Dans le fond, quand, est-ce que vous avez ouvert le site web, le vdi.tsntl.ca? Bien, je suis allé dans le, ah, bien, je pensais que c'était un fichier exécutable. Je pensais que, parce que, dans le truc, ça dit aller dans le zone de téléchargement pour ouvrir le, le, le dossier exécutable. Mais je ne le trouvais pas. Non, je n'ai jamais parlé de dossier exécutable. Donc, là, dans le fond, vous ouvrez vdi.tsntl.ca. OK. Et là, la boîte de dialogue vous donne deux choix. Vous pouvez soit télécharger VMware ou utiliser la version HTML. D'accord. OK. D'accord. Merci. Bon, vous ouvrez Moodle sur votre bureau à distance. Et vous ouvrez le site global du cours. Vous allez dans l'onglet Atelier apprentissage des logiciels. Vous ouvrez le dossier Atelier Tilos. Et vous avez un fichier ici qui s'appelle Modèle ETS H23 avec l'extension HST ici. Donc, n'essayez pas de l'ouvrir, là. Ça, ça ne fonctionnera pas. Faites juste le télécharger et le mettre sur le bureau. OK. Alors, bouton droit de la souris. OK. Enregistrez le lien sous. Et moi, je vais le mettre sur le bureau. En fait, vous pouvez le mettre où vous voulez, là, mais mettez-le en quelque part. Puis, comme je vous dis, n'essayez pas de l'ouvrir. Si vous avez bien fait ça, il va être en quelque part sur votre bureau. OK. Alors, moi, il est ici, là. Modèle ETS H23. Tout le monde est rendu là? Des problèmes? All right. All right. Bon. Maintenant, on va faire le grand saut. On va ouvrir Tilos. Donc, dans le menu démarrer, dans les T, vous devriez avoir Tilos. Monsieur? Oui? Est-ce qu'un redémarrage est nécessaire pour lancer ça? Pour lancer quoi? Le vdl.etsmdl.ca. Parce que je l'ai installé, il est là, le raccourci sur mon bureau. Je clique, mais ça part pas. Samedi échec, je sais pas quoi. Je sais pas. Je pense pas que d'habitude, il faut redémarrer, là. OK. Moi, tantôt, ça me l'avait demandé quand je l'avais installé. Ah, ça se peut. Philippe Gauthier, tu ressembles à un autre Philippe Gauthier que je connais. C'est vraiment bizarre. Peut-être que vous êtes des sosies. Sinon, si ça fonctionne pas, téléchargez. Vous pouvez utiliser la version HTML, là, comme je fais en ce moment. Alors, je vais vous laisser deux, trois minutes parce que clairement, pas tout le monde est au même endroit, là. Je vais juste vous laisser une minute pour vous assurer de pas trop prendre le retard. Monsieur, pour la version web, quand je l'ouvre, il y en a comme deux. Un laboratoire s'étienne à 14.32 et l'autre à 15.60. Ouais, comme je disais tantôt, là, prends celui que tu veux, là. C'est comme si tu rentrais dans un local, dans le fond. OK. OK. Excusez-moi. OK. J'ai une question, s'il vous plaît. Oui, alors, quand on est dans un projet, plutôt dans un logiciel, qu'est-ce qu'on doit, c'est quel dossier qu'on doit prendre? Genre, est-ce qu'il y a atelier, projet, exemple? Vous êtes rendu où, là? Dans Tilos, planification linéaire. Oui, juste à l'instant, on va le faire ensemble. Je n'ai pas encore ouvert à Tilos, là. J'attends juste que tout le monde soit rendu à être sur le bureau de l'ETS. Ah! Et après avoir sauvegardé le… C'est ça? Comment je fais pour sauvegarder Tilos sur mon bureau? Vous ne sauvegardez pas Tilos sur votre bureau. On va l'ouvrir. Vous avez fait un raccourci, je pense, dans le bureau? Non, j'ai sauvegardé le fichier modèle ETS H23 sur le bureau. Ok, je ne sais pas si bien, alors ici, on dirait… Ok, là, je recommence, là. Suivez-moi ce coup-là. On va sur Moodle. Assurez-vous, là, d'être vraiment sur le Moodle du bureau de l'ETS, parce que vous voulez mettre le modèle H23 sur le bureau de l'ETS. Alors, vous allez dans zone téléchargement, non, pardon, vous allez dans Atelier apprentissage des logiciels. Vous allez dans le folder Atelier Tilos et vous avez le document ici qui s'appelle Modèle ETS H23.HST. Vous ne l'ouvrez pas. Plutôt, vous cliquez sur le bouton droit. Enregistrez le lien sous et vous pouvez le déposer où vous voulez. Moi, je l'ai mis sur le bureau, ici. Mais vous pouvez le mettre, si vous avez d'autres dossiers, là, vous pouvez le mettre n'importe où. C'est juste pour être capable d'aller le chercher en quelque part sur l'ordi. C'est parfait, merci, c'est fait, de mon côté. OK. Est-ce que tout le monde est rendu à cet endroit-là? Est-ce que tout le monde a réussi à ouvrir un bureau à distance et mettre le fichier? OK. Bon. Dans le menu démarrer, vous pouvez appuyer sur T. Dans le fond, je ne ferai pas ça de même. Je vais le faire au long. Dans les T, vous allez voir TILOS 9.1 et vous allez cliquer sur Lancer TILOS 9.1. Et on attend. Ok. Donc, si vous avez réussi à mettre le fichier HST sur le bureau, la prochaine étape devrait bien aller. En fait, TILOS est un logiciel de gestion de projet, donc un logiciel de planification, essentiellement pour créer des échéanciers. Et puis, TILOS utilise une bibliothèque composée de plusieurs trucs comme des activités, des taux horaires, des ressources. Et on peut utiliser des cartouches, dans le fond, des templates. OK. Alors, si vous faites toujours le même genre de projet, vous pourriez vous créer un template qui reflète le type de projet que vous faites. Et puis, dans le fond, un template, vous pouvez le créer. même pour les ateliers qu'on va faire ce soir, on vous l'a donné. Puis, c'est ça que vous avez mis sur votre bureau. Alors, le fichier que vous avez mis sur votre bureau, ça s'appelle modèle ETS H23.HST. HST, le T, c'est pour template. Alors, c'est pour dire que c'est un modèle, dans le fond. Alors, vous pouvez ouvrir, vous pouvez plutôt créer un nouveau fichier, parce qu'un template, un modèle, ce n'est pas un fichier, c'est un modèle. Si vous voulez créer un fichier, un nouveau projet, ça va être l'extension HSP et non T. Donc, dans le nouveau, vous allez créer un nouveau fichier projet, mais en utilisant le modèle que vous avez mis sur le bureau. Donc, on vous propose des modèles ici, mais nous, on va plutôt utiliser le modèle qu'on a téléchargé qu'il y avait sur le module. Donc, vous cliquez sur « Plus de modèles », moi, je vais aller sur le bureau, parce que c'est là que j'ai mis le lien. Si vous l'avez mis ailleurs, allez au bon endroit. Et vous sélectionnez votre fichier HST. Et vous devriez avoir une boîte de dialogue comme celle-ci. La boîte de dialogue que vous avez là, c'est comme une boîte de départ pour votre nouveau projet. Alors, vous pouvez donner un nom. Alors, on va dire « projet CTN 320 test ». Vous pouvez y donner le nom que vous voulez. C'est vraiment juste pour créer nos ateliers ce soir. C'est vraiment éducatif comme projet. Et le logiciel TILA, c'est pour créer des échéanciers linéaires, des LOB, des « line of balance ». Comme vous avez fait, il y a deux cours. OK. Alors, essentiellement, c'est toujours un graphique avec deux axes. Un axe de temps et un axe de distance. Alors, c'est pour faire des projets de type linéaire, comme des chemins de fer, la pose d'aqueduc, des autoroutes ou autres. Donc, vous devez spécifier quelle est l'unité de distance. Est-ce que c'est le mètre, le kilomètre ou autre. Puis, si vous avez d'autres types d'unités, on peut les créer après. Donc, nous, on va laisser ça à mètre. Là, on vous demande quelle est la distance de votre projet. Alors, nous, notre projet s'étale sur deux kilomètres, donc 2000 mètres. Donc, on vous demande ici la fenêtre de la vue que vous voulez voir. Donc, si votre projet s'étale sur deux kilomètres, vous voulez voir un petit peu avant, un petit peu après. Vous êtes d'accord avec moi? Vous voulez voir un peu de chaque côté pour bien voir le projet. Donc, on va dire moins 200 à 2200. Ça, c'est parfait pour nous pour l'instant. Si votre projet s'étalait sur 4000 mètres, bien, peut-être que vous aimeriez avoir une fenêtre de moins 200 à 4200. En termes de date, ça, c'est dans l'autre axe. Donc, vous voulez voir de quelle à telle date. Pour l'instant, là, on est du 1er février 2023, donc la date d'aujourd'hui, à 26 juillet 2023. Donc, pour l'instant, on va dire que c'est correct. Tous les paramètres que vous avez là, on peut les changer après. L'unité de temps, par défaut, on a les unités qu'on a ici, donc des journées de 8 heures, de 10 heures, de 24 heures. On a la minute, l'heure, etc. Donc, pour l'instant, on va rester avec nos journées de 8 heures. On a aussi différents calendriers dans notre modèle. On a le 5 jours semaine, le 24 heures, le non-stop, et on peut se créer tous les calendriers qu'on veut, si on veut personnaliser ça. On peut faire ça après. Pour l'instant, on va prendre la semaine de 5 jours, et on va dire appliquer. Là, on vous demande où voulez-vous sauvegarder votre projet, parce que tel qu'expliqué tantôt, vous avez utilisé un modèle, donc un HST, pour créer un projet. Là, on est en train de créer le projet, donc on doit lui donner une destination avec l'extension HSP. Donc, moi, je vais le mettre aussi sur mon bureau, mais vous pouvez le mettre où vous voulez. Et vous devriez avoir un fichier qui ressemble à ceci. Alors, je fais pause, m'assurer que tout le monde est au même endroit que moi. Donc, juste pour être sûr que le fichier qu'on fait en ce moment, après, je peux le laisser dans le bureau, puis après, le supprimer, comme c'est juste pour ce cours-là. Oui, tout à fait. Vous l'utilisez pour faire vos ateliers, alors vous pouvez… C'est vraiment juste pour faire le cours, dans le fond. Vous n'aurez pas besoin de ça après. Parfait. C'est pour vous pratiquer, finalement. C'est comme si on faisait un cours sur Excel, puis vous créez un fichier Excel pour faire le cours, pour vous pratiquer. Vous vous mettez sur votre bureau, puis en effet, vous le supprimez après. D'accord. Il y a une deuxième question. Comme vous, là, si je veux que moi aussi, mon affaire soit comme vous, comment je fais pour dézoomer, pour voir… Parce que là, je vois juste février-mars. Bien, dans ta boîte de dialogue qu'on vient de remplir ensemble, est-ce que tu as mis les mêmes dates que moi? Oui, toutes. C'est juste que je ne vois pas les mêmes… Comme vous, on voit de mai à juin, mais moi, le mien, il est tellement zoomé qu'on voit juste février puis mars. Mais ils sont là. Bien, par contre, partage-nous ton écran. On va voir, là, on va voir qu'est-ce qui se passe. Mais sinon, je sais, je comprends bien. La petite lope en haut, je pense qu'elle pourrait… Oui, la petite lope en haut. Oui, c'est exactement ça. OK, merci. OK, c'était vraiment juste une question de zoom. Oui, j'ai cherché juste le zoom. OK, OK, c'est vous. Merci. C'est rien. Bien, je n'ai rien fait. Monsieur? Oui. Je pense que je suis trompé quelque part parce que je n'ai pas la même apparence que vous. Je n'ai pas la même plateforme. J'ai réussi à avoir un calendrier et tout. Il y en a les moins, mais ce n'est pas dévisé comme le vôtre. OK. Bien, qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez utilisé le modèle pour ouvrir le… Non, le modèle, il ne le prend pas en charge. Je ne sais pas pourquoi. Probablement, je l'ai mal enregistré ou quelque chose comme ça. Donc, j'étais obligé de refaire à nouveau, mais j'utilisais les mêmes paramètres que vous avez montrés tantôt. Mais le modèle, vous l'avez bel et bien sauvegardé sur votre ordinateur? Non, non, sur le bureau virtuel de l'ETS. Oui, vous l'avez sauvegardé là? Bien, j'étais sur fichier ouvrir pour le sélectionner, mais ça ne me donne pas le fichier que j'ai enregistré. Ce n'est pas de simple. Mais le modèle, vous l'avez sauvegardé sur le bureau de l'ETS? Oui, exactement. Bien, partagez votre écran, puis montrez-moi ce que vous faites. Oui. Juste un instant. Je ne peux pas le faire. J'ai besoin d'une petite autorisation, je pense. Probablement, il y a un autre partage en cours. Ah, OK. Essayez maintenant. OK. Voilà. Que j'ai ça, par exemple. Oui, non, fermez-tu là, ça, complètement? Puis là, votre modèle, vous l'avez sauvegardé là, parfait. OK, ouvrez-tu là? Oui, parfait. Donc là, fichier. Nouveau, on crée un nouveau projet. OK. Nouveau. Donc là, cliquez sur plus de modèles, parce que votre modèle n'est pas là. Plus de modèles. OK. Là, aller sur le bureau. Ah, le voilà. Choisir ça. Puis là, dans la boîte de dialogue, on va voir tout ça, c'est beau. Bien là, vous donnez un nom en haut à votre nouveau projet. OK. OK. Parfait. Puis là, vous devriez... Ouais, là, ça me donne la même chose. Parfait. OK. Fais arrêter de partager votre écran. Excellent. Quoi que moi? OK. Good. Good, good, good. All right. Donc. Là, on peut travailler sur ce modèle-là. Donc, si je vais sur Moodle, peu importe quel Moodle, sur l'ordi de l'ETS ou sur votre propre ordi, là, c'est pas grave. Toujours dans Atelier Apprentissage de logiciel, dans le folder Atelier Tilos, encore, vous avez des fichiers Word. Atelier 1, Atelier 2. C'est ça qu'on va faire ensemble ce soir. Donc, si je regarde l'Atelier 1. À 1. À 1. Juste voir s'il y a des éléments plus difficiles. Après, tenez un sonore d'affichage. OK, ça, c'est beau. Bon. Bon. Tu, 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 voilà. Bon. Bon, alors, en gros, comment fonctionne Tilos? Vous avez votre échelle de temps à gauche. Vous avez votre échelle de distance à l'horizontale. Alors, par exemple, si vous avez une activité qui s'étale du kilomètre zéro à, bien, au chaînage zéro à 2000, vous pouvez le représenter directement sur le graphique. Alors, dans les activités, comme là, vous avez ici dans le Tilos Explorer, vous avez différentes vues. Alors là, vous êtes dans la vue, je ne sais pas trop comment elle s'appelle, mais il y a différentes vues qui existent. Par exemple, vous pouvez avoir la vue liste d'activité. Puis, vous pourriez cliquer dessus. Donc là, j'ai ouvert la vue liste d'activité. Il n'y a rien dans la liste parce que je n'ai pas encore créé d'activité. OK. Donc là, tantôt, j'avais mon diagramme espace-temps. Là, maintenant, j'ai ma vue liste d'activité. OK. Donc là, comment je fais pour retourner à ma vue espace-temps? Maintenant, j'ai deux choix. Je peux aller la chercher ici, donc la vue espace-temps, ou vu qu'elle est déjà ouverte, je peux me promener entre mes vues avec les boutons, pardon, avec les boutons ici, les boutons gauche et droite. Donc, j'ai appuyé sur le bouton gauche. Je suis retourné à la vue précédente, c'est-à-dire ma vue espace-temps. Ensuite, par exemple, dans bibliothèques, dans les bibliothèques d'activités, vous avez différentes activités déjà créées. Si vous n'aviez pas de modèle, vous n'auriez pas ces activités-là. Mais là, mettons qu'elles sont déjà créées parce que vous avez ouvert le modèle, vous pourriez prendre une activité qui s'appelle Ramblais, par exemple. Alors, comment je fais pour créer une activité? Je ne peux pas juste cliquer sur Ramblais. Je dois toujours utiliser ma barre d'outils qui est ici. Alors ça, vous devez vous mettre dans le mode d'utiliser la barre d'outils. Donc là, l'outil qui est sélectionné, c'est le pointeur ou l'outil sélectionné. Ça, c'est pour sélectionner des trucs. Mais là, si vous voulez créer une activité, vous ne pouvez pas utiliser ça. Vous devez cliquer sur le bouton juste en dessous, Insérer activité. Vous vous assurez que l'activité que vous voulez créer est sélectionnée et vous pouvez déposer l'activité sur votre diagramme à ce passe-temps. Donc, bouton gauche, je laisse le bouton appuyé et je drague vers l'endroit final où je veux aller et je lâche le bouton gauche. Alors, quand je crée une activité, la première chose à comprendre, c'est que je la mets à peu près à bonne place. Je n'ai pas besoin de me soucier pour la mettre exactement à bonne place. Ça, ça va se faire manuellement. Par exemple, si je veux que mon activité Remblai s'étale du chaînage 0 à 2000, là, regardez, je suis retourné automatiquement à mon outil sélectionné, à ma souris, et c'est mon activité qui est sélectionnée. L'autre chose que vous devez vous habituer, c'est que toute la portion du bas de l'écran est fonction de ce qui est sélectionné en haut. Alors, si je clique ailleurs, comme ici, bien là, ce qui est en bas, c'est fonction de la cellule que j'ai sélectionnée. Si je veux modifier mon activité, je dois sélectionner l'activité. Et regardez, il y a des onglets qui ont apparu. Je peux maintenant manipuler l'activité. Alors, je sélectionne l'activité Remblai. Dans l'onglet numéro 1, ici, je peux modifier le nom. Alors, au lieu d'être Remblai, ça pourrait être Remblai ABC, peu importe. Le numéro WBS, je pourrais le créer aussi, mais pour l'instant, je n'ai pas créé de WBS, alors je n'ai rien à mettre là. Je peux changer le type de calendrier. Je peux changer plein de choses, mais je vous amène tout de suite à l'onglet coordonnées. Donc, l'onglet coordonnées, pour n'importe quoi que vous avez sélectionné, ça vous dit l'activité ou l'objet se trouve où. Alors, si votre activité Remblai s'étend, chaînage 0 à 2000, vous le spécifiez ici. Donc, début 0, fin 2000. Puis, mettons que la date de début, c'est le 13 février à 8 heures. Bien, vous cliquez sur 13 février à 8 heures. Et l'activité va commencer exactement à ce moment-là. Alors, ça, ça va bien. Alors, voici ce que je vous propose. Dans le fond, toute la portion de la matière relative à l'atelier 1, c'est vraiment par rapport aux fonctionnalités et à l'identification des différentes parties de TILOS. Et le vidéo explique cette matière-là beaucoup mieux que moi. Alors, voici ce que je vous propose. Je vous propose en équipe de compléter votre atelier 1 en utilisant le vidéo. Puis, le vidéo se trouve dans l'onglet Atelier d'apprentissage de logiciels. Il y a le folder Vidéo de TILOS. Et il y a trois vidéos. Mais, le vidéo du module 1, c'est pour faire l'atelier 1. Alors, je vous propose d'écouter le vidéo, puis de faire l'atelier en équipe, si vous voulez. Par exemple, pour l'atelier 2, je vais faire la matière avec vous, puis on va faire l'atelier ensemble. OK? Alors, je vous propose d'écouter le vidéo module 1 et de compléter l'atelier 1, individuellement ou en équipe. Il est présentement à 18h37. Je vous laisserai jusqu'à 19h30 pour faire ça. Puis, à 19h30, je vais reprendre avec vous. Je vais vous donner la matière pour l'atelier 2, puis on va faire ça ensemble. Est-ce que c'est un bon plan? Donc, rappel, 19h30, on se revoit tout le monde pour faire l'atelier 2. Là, vous faites l'atelier 1 en écoutant le vidéo 1. Voulez-vous que je vous mette dans des breakout rooms pour travailler en équipe? Oui ou non? Oui. Parfait. Il y a combien d'équipes dans ce cours-là? Genre 10? Il y en a-tu plus que 10? Je pense qu'il y en a un peu plus. 12? Bien, il y a-tu quelqu'un ici qui est dans l'équipe? Il y en a 13. Il y en a 13? OK. Je vais ouvrir 13 breakout rooms. Alors, ce que vous allez faire, là, sur votre nom, écrivez votre numéro d'équipe juste avant votre nom, puis je vais vous mettre dans le bon breakout room. C'est un bon deal? All right. OK. Parfait. J'ai une couple de personnes qui mettent des numéros d'équipe. Miroir. OK. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 502 Madaline, ça? Ou Xavier? Madaline. Madaline? Oui, oui. Je t'ai assigné. Vous m'avez assigné l'équipe 13 et non 12. Ah, excuse-moi. Voilà. Merci. Ça serait la neuf, s'il vous plaît. Ouais, tu peux juste écrire ton numéro pour que je le sache. Juste avant ton nom. Voilà. Charles, tu me dis si toi, c'est un. OK. Excusez-moi, moi, c'est le 7, je n'arrive pas. Ouais, c'est juste, comme je vous dis, écrivez le numéro à côté de votre nom. Comme ça, je vais dire ça. Avec cette tablette, j'arrive pas à le faire. Non, parce que je viens de vous l'assigner, je viens de voir dans le chat. Merci beaucoup. Zarek. Zarek. Salut. Non, c'est faux. Je pense à HSP et P, comme tu as pris. HSP et P, c'est un autre projet. Action. J'ai déjà commencé à l'écouter. J'essaie de répondre à la question 1.3. Il me semble qu'en partant, il moque des données. Je vois ce que j'ai. Qui attaque le contrat, mais qu'est-ce que c'est ça? C'est bon, j'ai répondu au point 3. Le jeu est dans le même temps que tu as. Je suis venu dans le même temps que tu as. Je suis venu dans le même temps que tu as. C'est bon. Sous-titrage ST' 501 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 déplacer comme tu veux pour faire une courbe dedans. Ok, ok, ok. Pour le projet, comment qu'on fait ça? Est-ce qu'on y... On continue-tu avec les valeurs qu'on a là? Ou qu'est-ce qu'on fait? On va continuer avec les valeurs qu'on a là. Je pense qu'on n'a pas le choix. Ok, rendu là, on embarquait sur le Flexin. Ok. Je vais le dessiner, puis... Ouais. Ben, il y a des questions à répondre, si. Non. Bon. 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 Sous-titrage ST' 501 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 Vous aimez l'expérience, Tilos? OK. Je vais partager mon écran et on attaque. OK. Atelier 2, en réalité, on va se créer un projet ensemble. Alors, si vous retournez à votre écran, puis là, évidemment, ça m'a déconnecté. Espérons que, bon, ici, là, c'est encore ouvert. Non. Oh, boy. OK. Bon, alors, je vais enlever l'exemple que j'ai fait tantôt. Alors, tout simplement sélectionner, puis bouton supprimer. Donc, un petit coup d'œil à notre atel, les deux. Donc, on a ce projet-ci à construire. Donc, on vous donne le titre, on vous donne la date de début ou la contrainte qui explique quand c'est supposé commencer. OK? On vous donne le chaînage de début, le chaînage de fin. On vous donne aussi le travail. Ça, je vais vous expliquer comment ça fonctionne pour montrer c'est quoi la productivité ou la quantité de travail et la productivité. Et puis, on ne vous donne pas la durée. Puis, pour la bonne raison que c'est ici-là ce qui est supposé calculer la durée. C'est un petit peu ça l'idée. Donc, on a une route à construire. Ça ressemble essentiellement exactement à votre TP que vous avez fait il y a deux semaines ou il y a trois semaines. Donc, on commence avec l'activité décapage qui commence le 1er mars 2022, chaînage de 1900 à zéro. Donc, première chose qu'on doit faire, on doit changer nos dates. Pour ce faire, vous vous assurez que c'est bel et bien l'outil sélectionné, qui est sélectionné. Vous cliquez sur la cellule espace-temps et vous pouvez changer. Ça, c'est les paramètres qu'il y avait sur le menu de départ tantôt, sur la première boîte de dialogue. On a ici les dates de vue de notre diagramme espace-temps. Alors, on peut changer les dates. Alors, on sait qu'on commence le 1er mars 2022. Alors, on va aller voir un petit peu avant. Donc, on va regarder à partir du, disons, 10 février 2022. Plus, évidemment, notre échéancier devient très comprimé. Donc, on va changer la date de fin, là, mettons, pour l'instant, pour le printemps 2022. Alors, disons, tiens, le 1er juillet 2022. Ça va faire la job pour l'instant. OK. Donc, première activité, c'est mon activité décapage. Dans ma bibliothèque qui se trouve ici, je sélectionne insérer activité, le bouton qui est là, et l'activité décapage va du chaînage 2900 à zéro. Donc, attention, c'est sens inverse que d'habitude. Alors, puis là, je suis désolé, je vais juste revoir 2900. Donc, on voit que la route est plus longue aussi. Alors, il ne faut pas juste que je change mes dates, mais il faut aussi que je change ma vue de chaînage. Alors, regardez ici, on a des activités qui s'étirent jusqu'au chaînage 4000. Donc, on va aussi aller changer ça. Donc, toujours, je vais retourner sur mon bouton sélectionné. Je m'assure que ma cellule espace-temps sélectionnée. Et dans mon axe de distance, au lieu de regarder de moins 200 à 2200, je vais regarder de moins 200 à 4200. Et là, je devrais avoir ici plus de 4000 kilomètres. Puis là, mon échelle de distance n'a pas suivi. Mais ça, ça arrive souvent. C'est comme un bug, ça, puis je ne sais pas pourquoi. En tout cas, je vais laisser-le là pour tout de suite. Mais ce qui est important, c'est que notre cellule fonctionne. Donc, décapage de 2900 à 0. 1er mars 2022. OK. Je choisis mon activité décapage. Le bouton insérer activité. Je vais, bon, ici, on a 1000, 2000, 3000. Donc, à peu près ici. 2900 à 0. Donc, ça va ressembler quelque chose comme ça. Vous êtes d'accord avec moi? Puis là, je m'assure que mon activité décapage soit encore sélectionnée. Et tel que discuté tantôt, si votre activité est sélectionnée, les onglets du bas sont relatifs à ce qui est sélectionné. Donc, je vais dans l'onglet coordonnées et je vais spécifier que mon activité va du chaînage 2900 à 0. Donc, là, on sait que l'activité est bien placée dans l'échelle de distance, mais pas dans l'échelle de temps. Donc, toujours dans l'onglet coordonnées, je vais venir spécifier que l'activité commence le 1er mars 2022. Puis, on va dire à 8 heures, donc le matin. Par contre, on n'a pas encore établi la durée de l'activité et donc la date de fin. Donc, c'est ce qu'on va faire ensemble maintenant. Et le prochain bout que je vais vous expliquer, ça va être important pour l'intra. Alors, assurez-vous de bien comprendre ce qui vient à l'instant. On dira ce qu'on voudra, mais je ne peux pas être plus clair que ça sur les attentes à l'examen. OK. Regardez l'atelier. Donc, ça, à date, ça va. Ça aussi, ça va. Maintenant, on dit que le travail est égal à 8 mètres carrés par mètre de route. Donc, la première chose à faire, c'est de définir la quantité de travail qu'il y a à faire. Donc, oui, on sait que l'activité va de 2900 à zéro, mais quelle est la quantité de travail qu'il y a à faire? Ce n'est pas nécessairement 2900 mètres parce que peut-être qu'on accomplit plus de mètres carrés que de mètres de route. Si la route est plus large ou plus mince, bien, on a plus ou moins de travail. Donc, on va aller dans l'onglet « Calculs ». L'onglet « Calculs », il faut que vous soyez très familiers avec cet onglet-là. Donc, jouez avec, assurez-vous de comprendre, posez-moi des questions. Bon, première chose qu'on vous demande, c'est qu'est-ce qu'on veut calculer? Puis là, regardez les options. Est-ce que je veux calculer la quantité? Non. La quantité de travail, on sait que c'est 8 mètres carrés par mètre. Est-ce qu'on veut calculer le rendement? Non. Parce qu'on vous donne le rendement. Est-ce qu'on veut calculer la durée? Oui. On ne connaît pas la durée. Donc, c'est ce qu'on veut calculer. Ensuite, on vous demande, on veut définir la quantité. La quantité de quoi? La quantité de travail est définie comment? Si je vous donnais la quantité de travail comme chiffre ou comme nombre, disons, je vous disais, le décapage correspond à 5000 mètres carrés. Ou je vous disais, la quantité d'excavation correspond à 14 000 mètres cubes. Ça, ça serait une quantité que je vous donne. Donc, ça serait une valeur utilisateur, une valeur fixe. Mais dans notre cas, regardez ce que l'atelier nous dit. Ce n'est pas une valeur fixe. On vous dit que la quantité de travail est égale à 8 mètres carrés par mètre de route. Donc, c'est en fonction de la distance. Donc, dans définir quantité par, je peux la définir par la distance. OK? Donc, c'est ce qu'on va choisir. Puis, juste en dessous, on vous demande quelle est la quantité de travail par distance. Alors, selon l'atelier, on dit que c'est 8 mètres carrés par mètre. Mais attention, ici, on vous donne des mètres cubes par mètre. Ce n'est pas ce qu'on vous demande. Donc, en bas ici, la quantité de travail, elle est en gris parce que je ne peux pas la changer. Mais je peux changer d'unité. Alors, je vais changer pour mètre carré. Et avec 8 mètres carrés par mètre de route, si là, ça fait le calcul, il a dit, bon, bien, l'activité mesure 2900 mètres parce qu'on va du chaînage 2900 à 0. Et on a 8 mètres carrés par mètre. Donc, c'est 2900 fois 8. On a une quantité de travail totale de 23200 mètres carrés. Est-ce que ce bout-là, c'est clair pour tout le monde? Avez-vous des questions là-dessus? Deux questions. Donc, vous ne touchez pas au rendement planifié non plus, on n'aura pas à y toucher? Oui, on y arrive à l'instant. Parce que là, on a défini quelle était la quantité de travail, mais on n'a pas spécifié c'est quoi le rendement. Donc, on accomplit ça en combien de temps, ce qu'on vient de faire? Là, on a juste défini la quantité de travail qu'il y avait à faire. OK. Puis aussi, justement, quand vous êtes allé dans la longueur, moi, j'aurais choisi comme... OK, c'est la longueur, mais il est par mètre. Donc, c'est parce que les mètres cubes restent pas... OK, 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 parfait, OK. C'est correct, merci. OK. Donc là, ensuite, on demande comment on définit le rendement. Parce que là, le rendement, je peux le mettre ici comme input ou ça peut être en fonction des différentes ressources. Alors, je vais dire que c'est du rendement planifié parce que je connais le rendement et c'est moi qui vais le spécifier ici. Si on avait des ressources qui étaient assignées à cette tâche-là avec un rendement déjà planifié par ressources, on prendrait rendement ressources. Dans ce cas-ci, on prend rendement planifié. Oui, vous avez une question? Oui, monsieur, excuse-moi. Pour la quantité d'instance, c'est nous qu'on l'insère manuellement, c'est ça? Pardon? La quantité d'instance, oui. Là où il y a votre curseur actuellement, c'est inséré manuellement la valeur? Le 8, oui. Oui. Alors, si je retourne dans mon atelier, la productivité, c'est 120, là, il y a une erreur, c'est pas 120 mètres carrés par heure, 120, voyons, c'est pas 120 mètres cubes, c'est 120 mètres carrés par heure. J'avais demandé à ce qu'on corrige ça cette session-ci, mais ça a été oublié. Bon, 120 mètres carrés par heure. Donc, le rendement planifié, on l'indique ici, 120 mètres carrés par heure. Donc, Thilos calcule que pour accomplir 23 200 mètres carrés, à 120 mètres cubes, mètres carrés par heure, à 8 heures par jour, ça devrait prendre 24,1667 jours. Alors, si on retourne dans l'onglet coordonnées, la date de début, on l'avait spécifiée, et la date de fin est maintenant le 4 avril au matin. Donc, c'est Thilos qui a fait ce calcul-là. Alors, ça, c'est la façon d'insérer une activité. Oui, il y a quelques questions. Daniel? Excusez-moi, monsieur. En fait, moi, j'ai rentré l'activité décapage, mais je ne la vois pas sur ma barre. Je pense que je suis en 2023, non, en 2022. Ce n'est pas juste. J'ai peut-être manqué un détail de quelle façon je peux le modifier. Bien, je ne sais pas. Ça dépend de ce que tu vois. Tu as mis l'activité où? Je l'ai mis. Elle est apparue, mais quand je suis allé dans la coordonnée pour changer la date de début et de fin, bien, là, je ne la vois plus parce que... Oui, mais tu peux le placer à quel moment ton activité? En 2022, mars 1er, le 1er mars. OK. Puis là, bien, ton écran, tu vois quoi comme date? Février. Bien, je ne vois pas l'année. C'est ça, l'affaire. Je pense que mon année est en 2023. C'est ça. Regarde, comme on disait tantôt, assure-toi de sélectionner la cellule. Oui. Puis dans l'onglet paramètres de cellule, regarde c'est quoi les dates. Ah, OK. C'est bon. Et assure-toi que les dates sont bel et bien appropriées pour que tu vois ton activité. Excellent. Puis si tu as inséré une activité puis tu ne sais pas à où, comme on a dit tantôt, une autre affaire, c'est dans les vues, tu peux toujours ouvrir la vue liste d'activités. OK. Alors, regarde, là, vu que j'ai inséré une activité, dans ma liste d'activités, elle est là. Puis là, ça te dit elle est quand. Parfait. Bon, puis là, vu que j'ai déjà ouvert ma vue diagramme espace-temps ou vue espace-temps, avec le bouton gauche ici, tu peux retourner à mon diagramme. Excellent. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Non. OK. Parfait. Bon, je retourne à mon atelier. Donc là, on vous demande essentiellement de créer ce projet-là. Mais là, je vais vous laisser le faire après. On va continuer. Ensuite, on dit qu'il y a un schéma qui représente la route qu'on a à faire. Donc, la route qu'on est en train de construire, ça a l'air de ça. C'est une image. Avant de créer votre projet, vous devez activer la manipulation suivante. Donc, récupérez l'ensemble des fichiers, surtout sur les autres. Copiez-les sur le bureau. Oui, c'est beau. On a fait ça ensemble tantôt. Pas au complet, mais on va le faire bientôt. Là, on vous demande comment, on vous explique comment ouvrir ça. Ça, ça, ça va. Bon. Bon, votre employer vous demande de lui faire voir la route sur votre diagramme espace-temps afin de rendre le tout plus visuel. Donc, ce qu'on vous dit, c'est qu'on aimerait faire apparaître cette route-là visuellement sur votre diagramme. Donc, la route en tant que telle, l'image se trouve sur Moodle. Là, mon Moodle s'est fermé, évidemment. Ce n'est pas bien long. Bon, je vais toujours à la même place, le Moodle global. Atelier et apprentissage de logiciel. Atelier Tilos. Et la route est en format JPG. Elle est ici. Donc, je vais faire comme tantôt. Bouton droit. Enregistrer le lien sous. Je vais aller mettre ça sur mon bureau. Alors là, si j'ai bien fait ça, je devrais avoir ma route sur le bureau en quelque part. C'est-à-dire ici. Bon. Tilos, ça fonctionne par cellule. Alors, la vue espace-temps qu'on est ici, ce sont des cellules. Il y a une cellule là, une cellule ici, une cellule là. Puis, ils ont chacun des noms. Et des types. Alors, je ne sais pas si vous êtes rendu là dans votre atelier 1, mais vous pouvez identifier le type de cellule soit en cliquant dessus et en regardant ici dans les paramètres de cellule, le type de cellule. Sinon, vous pouvez appuyer sur le bouton Afficher plan de la vue. Et ça vous indique le type de cellule avec le code de couleur. Et les flèches ici vous indiquent quelle cellule fait référence à quoi. Donc, l'échelle de distance fait référence à la vue espace-temps. Même chose pour l'échelle de temps. Donc, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va insérer une autre cellule de distance. Où est-ce qu'on va mettre notre plan de la route? OK. Donc, comme dans Excel, je vais sélectionner mon graphique. Dans cellule, je vais dire ligne, ajouter ligne. Donc là, je devrais avoir une nouvelle cellule vide en haut ici. Bon. Ce bout-là est un petit peu plus touchy. En bas, dans le type de cellule, on va dire que c'est une cellule graphique. C'est-tu une cellule distance ou une cellule graphique? C'est plus par cœur. On va essayer graphique. Non, je ne pense pas. Ça doit être une cellule distance. Ouais. C'est une cellule distance. Bon. Contenu de la cellule. Il y a un bouton ici qui s'appelle assistant cellule. Créer un nouveau contenu de cellule. Ah non, ce n'est pas à bonne place. Désolé, je ne fais pas ça souvent. Donc, vous cliquez sur le bouton qui est ici qui s'appelle définir plage du projet à côté de contenu de cellule. Là, vous cliquez sur dessin. Oups. Excusez, est-ce qu'on n'est pas sur le fait de faire ça? On peut-tu le faire avec l'autre vue? Ce n'est pas comme dans l'autre... Dans l'autre... Qu'est-ce que tu dis dans l'autre vue? Dans l'autre fenêtre qu'on fait tout ça? Comme dans la fenêtre où il y a justement les couleurs et tout? Ce n'est pas plus facile dans cette fenêtre-là? Ah, ben non, ça ne change rien. Tu peux le faire soit comme ça ou dans l'autre vue. D'accord. Bon, c'est beau. Tu prends le dessin. OK. Puis là, après ça... Ajuster distance à, on va dire la cellule 2-3. La cellule 2-3 étant celle-ci. Puis là, en effet, si tu étais dans cette vue-là, tu saurais que c'est la cellule 2-3. Tu l'as ici. Ben en fait, non, tu n'as pas besoin d'être dans cette vue-là. Non, tu peux être dans cette vue-là. Ça te le dit ici. La cellule 2-3. Donc, si tu reviens là, ajouter distance à 2-3. Puis là, j'ai comme un gigantesque blanc de mémoire. Comment tu fais pour insérer... en bord d'outils, le quatrième avantage du bout? Ici? Ouais. Insérer un vrai graphique. Écoute, peut-être... Ah ben oui. Sauf que là, je pense que je n'ai pas sélectionné la bonne affaire. Fait que je vais partir vraiment de 1 000 à 4 000. Puis là, insérer image depuis fichier. Là, je vais aller chercher ma route. Puis là, elle devrait apparaître à peu près à la bonne place. Ah ben oui. Là, après ça, ce qui est important, c'est qu'il faut mettre les références au bon endroit. Alors, par exemple, on va retourner à l'atelier. ici, on vous dit que la rue Jefferson, cette ligne-là, c'est à 1 200. La rue Miles, c'est à 2 100. Puis le ruisseau, c'est à 2 700. Alors ça, ces endroits-là, vous devez les mettre comme à la bonne place. Alors, on va se faire un carré de référence. la rue Jefferson, la rue Miles. Alors, là, on est à peu près à la bonne place. Ça, ça va. Mais là, il y a un autre petit passe-passe qu'on doit faire. On va appuyer sur le bouton régler l'outil de position. Là, on va cliquer sur conserver les proportions. Régler l'outil de position. Donc là, on dit dessiner avec le curseur un rectangle autour des deux coordonnées connues. Donc, on va faire un rectangle autour des rues Jefferson et Miles. Ensuite, entrer les deux coordonnées connues. Puis, Tilos va synchroniser et blablabla. Bon. Fait que, on va partir de là puis on va faire un carré jusqu'à Miles. Donc, le début, on sait que c'est à 1200 comme c'est indiqué dans l'atelier puis la fin, c'est 2100. Et on va dire OK. Alors là, notre image devrait être à peu près à bonne place. Alors, en théorie, mais là, ça ne suit pas. conserver les proportions, ça, c'est beau. Ajustement. Ajustement à distance. OK. Ah, ça, il fallait que je fasse ça avant, peut-être. OK. Où est mon image? OK. OK. Aïe aïe, ça prend vraiment toutes les étapes. Bon, ok, je vais sélectionner mon activité puis je vais recommencer parce que je pense qu'il fallait que j'appuie sur ajuster les distances. Ok. Ok, on recommence. Insérer objet graphique. Là, on va aller de là à là. Parfait. Insérer image depuis fichier. Ok, on prend la route. Ok. Ajustement distance. Conserver les proportions. Régler l'outil de position. On dit ok. 1200 à 2100. Ok. Bon. Ah, là, on l'a. Là, maintenant, quand je réduis ma fenêtre, la route suit la proportion. Ok. Est-ce que vous êtes rendu à la même place que moi? Est-ce que ça fonctionne ou vous voulez que je le refasse? C'est beau? Moi, j'ai comme un petit bug. Ça ne fait pas les proportions pantoute. Ok, bien regarde, on va le refaire ensemble. Ok. Même moi, là, j'ai gossé. Là, il faut juste que je sélectionne l'activité, l'image, pardon, et on l'efface. Bon. T'es-tu rendu à avoir une cellule vide ici? Oh, t'es muté, Maxime. Ben là, il faut l'éditer à cellule graphique, non? Pardon? Il faut l'éditer à cellule graphique pour rentrer quelque chose là-dedans? Ben, je ne sais pas si ça marche, cellule graphique, mais moi, j'ai pris cellule distance. Ok. Monsieur? Non, il faut que tu mettes cellule distance pour que ça marche. Ok. Monsieur? Oui? Moi, en fait, je n'ai pas pu l'insérer, mais j'ai inséré l'image de la route directement à partir de la bibliothèque, mais à la fin, même résultat, ça ne suit pas quand je zoome et dézoome. Ben, c'est ça, on va le faire ensemble. Alors, quand tu as une cellule vide, tu t'assures ensuite de sélectionner cellule distance. Oui, ensuite, dans contenu de la cellule, tu vas te cliquer sur dessin. Ça, ça va te permettre comme d'insérer un dessin. Tu dis OK. Ensuite, ici en bas, tu appuies sur insérer objet graphique. Puis là, tu t'assures de faire un rectangle où tu veux ton image, mais ça assure-toi de t'aligner bien avec le 1000 ici jusqu'à 4000. Ok. Alors, tu te mets à peu près comme ça. Là, ensuite, tu dis insérer image depuis fichier. Tu prends ta route. Puis là, ta route devrait apparaître comme ça. Puis là, tout de suite, là, la prochaine chose à faire, en bas, tu prends ajustement distance. Tu cliques sur conserver les proportions. Ensuite, régler l'outil de position. Puis là, tu te fais un rectangle de Jefferson à Miles. La hauteur, ça n'a pas d'importance. Puis tu t'assures que ton triangle va de 1200 à 2100. Ah, puis là, je pense que je sais c'est quoi le problème. La cellule, on ajuste la distance à quoi? On doit l'ajuster à la cellule 2-3. Alors, il faut, c'est ici qu'on vient fixer la référence entre cellule-là et celle-ci, qui est la 2-3. Si on a bien fait ça, ça devrait suivre. Est-ce que ça a mieux fonctionné, Maxime? Là, c'est... Je suis genre plus capable de bouger ma fenêtre. Ah. Veux-tu partager ton écran? Bien, je vous dirais que je suis celui de l'école, ça fait que c'est pas pratique. OK, OK. Ouais, c'est difficile pour moi de voir tes rendus où, mais... Écoute, j'essaie de faire les étapes, là. Puis après ça, tantôt, si tu veux, on peut le regarder ensemble. Au pire, là, si t'as pas réussi cette étape-là, c'est pas grave, là. Les prochaines affaires dépendent pas de ça. OK. Alors, je retourne à l'atelier. Donc là, tout, 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 insérez la nouvelle ligne, blablabla. Bon. Tout ça, on l'a fait. Puis là, on demande de faire une copie d'écran de ce que vous venez de faire. Alors, pour ceux qui ont réussi, bien, droppez un print screen là-dedans. Puis, Maxime, bien, on regardera ensemble tantôt, là. Ensuite, on vous demande d'insérer les trois premières activités dans votre projet, ainsi que les informations nécessaires pour que Tilos puisse calculer la durée des activités. Bon. On a déjà inséré la première activité. On va faire les deux autres. Les activités 2 et 3. Donc, on vous dit ici, l'activité déblée débute en même temps que le décapage, mais on doit maintenir une distance de 200 mètres. Donc, ce texte-là, on est en train de vous expliquer quand est-ce qu'on commence. OK. On vous dit que le début, c'est au 1700 et la fin, 0. Donc, on va aller faire ça. Donc, l'activité déblée, vous avez une activité qui s'appelle comme ça. Puis là, on a dit que, ouais, 1700 à 0. Donc, insérez une activité. Donc, 1700 Donc, c'est autour d'ici à 0. Comme je vous disais tantôt, pas besoin de spécifier exactement c'est où quand vous déposez l'activité. Dans l'onglet coordonnées, vous êtes rendu des pros. Vous savez que vous devez spécifier l'endroit de départ et l'endroit de fin. Oui, Jérémy. Je me demandais juste comment on fait pour savoir que ça, c'est autour de 1700. Bien, les lignes que tu as ici, c'est 1000, 2000, 3000, 0, 1000, 2000, 3000, 4000. OK. Puis c'est quoi de bord l'échelle qu'il y a en haut de ça, les chiffres? Bien, c'est supposé être ça, mais pour une raison, il y a un bug, puis je ne sais pas pourquoi. OK, OK. Mettons, là, diagramme. Tu sais, c'est supposé suivre, mais je ne sais pas. Puis mettons, j'essaie de sélectionner l'image. Non, je ne sais pas. Je ne sais pas. Puis les lignes qu'on voit, c'est toujours des bons de murs, peu importe notre échelle? Bien, dans ce cas-ci, oui. OK, parfait. Fait que là, on sait que, en distance, mon activité déblée est à la bonne place. Là, on va aller, on va sélectionner l'activité, puis on va aller dans l'onglet calcul, l'onglet que vous devez vraiment être familier avec pour l'examen. Donc, on vous dit qu'on débute en même temps que le décapage, mais on doit maintenir une distance de 200 m. Là, ici, on vous spécifie c'est quoi la quantité de travail. On dit que c'est 41 630 m3. OK, tantôt, là, on disait que c'était 8 m2 par m. Donc, la quantité de travail est en fonction de la distance. Dans ce cas-ci, la quantité de travail, elle est donnée. OK? 41 630. OK, alors, définir la quantité de travail par, on va spécifier que c'est bel et bien valeur utilisateur. C'est une quantité de travail fixe. Et on va insérer la quantité de travail ici. Donc, 41 630. quand on sélectionne valeur utilisateur, ça vient barrer la quantité par distance parce que ça devient une valeur calculée et ça débarre la quantité ici. Et on dit que le rendement, la productivité, c'est 120 m3 par heure. Donc, la productivité, donc, définir le rendement par rendement planifié et on le maintient à 120 m3 par heure. Donc là, maintenant, on sait que la durée de notre activité est bonne. Elle est à 43 jours. Par contre, on ne sait pas si elle commence au bon moment. On sait qu'elle est au bon endroit en distance. On sait qu'elle a la bonne durée, mais on ne sait pas si elle a le bon début. Donc, dans l'énoncé, on dit début en même temps que le décapage, mais on doit maintenir une distance de 200 m. Alors là, il faut créer un lien entre l'activité décapage et déblée. Décapage étant le prédécesseur, déblée étant le successeur. Alors, j'ai deux choix. Si mon activité déblée est sélectionnée, je peux aller dans le lien entre les activités et spécifier un prédécesseur ou je peux cliquer sur l'activité décapage, aller dans le lien entre les activités et spécifier un successeur. Ça revient au même. donc moi, je vais spécifier un successeur à décapage. Donc, dans successeur, je clique sur le petit plus qui est ici. J'ouvre mon projet et je devrais avoir ma liste des activités en cours pour ce projet-là. Donc, je choisis déblée comme successeur et je dis OK. Donc là, regardez, j'ai un lien en rouge qui s'est créé entre les deux activités. Mais là, l'activité déblée n'a pas bougé. C'est normal, on va la bouger après. Là, on doit s'assurer que notre lien est le bon type de lien. Donc là, on dit que l'activité déblée commence en même temps que décapage. Donc, dans les quatre types de liens qu'on a parlé ensemble, c'est quoi ce type de lien-là si ça commence en même temps? Début-début. Début-début, très bien. Donc, je vais cliquer sur le lien. Donc, je sélectionne le lien en tant que tel et mon onglet du bas va représenter les détails de mon lien. Donc, prédécesseur, successeur, ça c'est beau. Le type de liaison, vous m'avez dit que c'était début-début, je prends ça. Calculer décalage par, donc oui, je veux calculer un décalage, je veux toujours maintenir 200 mètres entre les deux. Donc, est-ce qu'on calcule un décalage par temps travaillé ou par écart minimum? Donc, on veut un écart minimum et on a dit qu'on veut maintenir 200 mètres entre les deux. Donc, c'est ici que je viens de l'indiquer. donc là, mon lien a changé de place. Il va du début de décapage à début de déblé et on devrait maintenir 200 mètres. Donc là, tout est fait, mais l'activité n'a pas bougé. Pour la faire bouger, je dois comme actualiser le changement que je viens de faire. Donc, regardez, en haut, il y a un bouton qui s'appelle replanifier ou F9. Vous cliquez là-dessus. Là, vous dites, OK, replanification. On va dire que oui, c'est beau. Donc là, regardez, votre lien maintenant, il y a un angle droit et on dit que oui, on est supposé commencer en même temps, mais pour maintenir le 200 mètres, l'activité doit commencer ici. Alors, je clique sur mon activité déblé dans l'onglet coordonnées. On dit que l'activité doit commencer le 16 mars à 13h20. OK. OK. Maintenant, on va mettre la troisième activité. Donc, l'activité remblais, le matériau utilisé provient du déblé, donc provient d'ici. L'activité s'exécute en même temps que le déblé. Donc, d'après vous, on va mettre un lien de quel type entre les deux. Quel type on va mettre? Un début. On va mettre un début début et un fin fin pour dire qu'on commence en même temps et on finit en même temps. Donc, l'activité remblais est du chêinage 1700 à 2900. Oh, puis là, je suis en train de voir que j'ai fait une erreur. J'ai décapage 2 qui est ici. OK. On va aller mettre elle à la place. Décapage 2. Suis le décapage de l'activité 1. Donc, on va faire un lien fin début entre décapage 1 et décapage 2, donc de 2900 à 4000. OK. Donc, je vais enlever le lien que je viens de faire. Je me suis trompé, j'étais allé un petit peu trop vite. Donc, je vais dans décapage, insérer une activité et je vais aller de 2900 à 4000. Donc, là, dans les coordonnées, je spécifie 2900 à 4000. Là, ensuite, on dit que j'ai une productivité de ouais, là, il y a comme une erreur ici. C'est 8 mètres carrés par mètre. Ça, c'est le travail. Mais la productivité, on va dire que c'est la même qu'en haut. Fait que 8 mètres carrés par mètre. Donc, dans l'onglet calcul, je vais prendre distance. Je viens spécifier 8 mètres. Là, je dois changer mètre cube pour mètre carré. 8 mètres carrés par mètre et 120 mètres carrés par heure. Donc, là, en distance, je suis à la bonne place et j'ai la bonne durée. Donc, je vais faire un lien fin début entre décapage 1 et décapage 2. Premièrement, je peux renommer décapage à décapage 2. Et dans le lien entre les activités, je vais choisir le prédécesseur décapage. décapage et je vais spécifier que c'est un lien fin début. Alors, ça, c'est beau. Je fais F9 et je replanifie. OK. Là, ensuite, je vais monsieur, j'ai manqué votre lien. Le lien entre décapage 1 et 2? Oui. Donc, il est ici d'avoir un lien fin début. de décapage d'avoir un lien à la suite. Pachemes. Bon. OK, on a mis décapage 1, on a mis décapage 2. Bon, ponce au début. Lorsque l'équipe de décapage a dépassé la localisation. Lorsque l'équipe de décapage a dépassé la localisation du ponceau de 200 mètres. OK. Donc là, je ne sais juste pas ce qu'il y a en même temps. Qu'est-ce qui arrive avant? C'est-tu ça ou ça? Il est peut-être en même temps que le décapage. Non, je pense qu'on est correct avec ça. Donc, débute en même temps que le décapage, mais on doit maintenir 200 mètres. Bon, alors on va faire ce qu'on a fait tantôt. Donc, je vais faire un lien entre décapage et déblé. Donc, on avait dit un lien début-début avec décapage. Puis, pour ouvrir le lien, je peux aussi double-cliquer sur la ligne qui est ici. OK. Là, le lien entre décapage et déblé est apparu ici, là, dans la liste des prédécesseurs. Je peux double-cliquer dessus. Donc, je mets un lien début-début, comme on a fait tantôt. Calculer un écart minimum de 200 mètres. Et je fais F9. Donc, ça ne change rien, là, finalement. Les trois activités ont lieu, là, en même temps. Bon, dans l'atelier 2, si je continue. Bon, renseigner les trois premières activités et faire une copie d'écran. Donc, vous pouvez maintenant faire ça. Bon, l'un de vos collègues ne comprend pas à quoi correspond une activité de type AMAC. Expliquez-lui, en quelques mots, ce qu'est une activité AMAC. Alors, une activité AMAC... Mettons que je mets une autre activité, là. Mettons un déblé. Je mets ça ici. Dans les détails, il y a des types d'activités. OK. Alors, depuis tantôt, on insère des activités normales. Mais il y a aussi des activités récapitulatives, donc qui incluent d'autres activités. Activité AMAC, dans le fond, c'est une activité qui a lieu en même temps qu'une autre. Alors, à la limite, on aurait pu, pour l'activité déblé, pour les deux, mais pour déblé-remblé, on aurait pu faire une activité AMAC. Donc, pour spécifier qu'elles ont lieu en même temps. Puis là, il y a d'autres types d'activités ici, comme des jalons de début, jalons de fin. Alors ça, vous pouvez expliquer ça tantôt. Vous expliquez à votre collègue qu'il n'existe pas seulement des activités AMAC, mais que cela se permet d'autres types d'activités. Alors, vous avez la liste des activités, mais la liste des types d'activités, comme je disais ici. Alors, vous avez la liste là, vous pouvez l'indiquer. Énumérez les autres types, ça, ça va. Renseignez les activités 4-5 dans votre projet, ainsi que les informations nécessaires pour que tu as puissent calculer les durées des activités. Donc, vous savez maintenant comment faire ça, faire une copie d'écran. Pourquoi l'activité ponceau apparaît-elle comme un rectangle sur le diagramme espace-temps? Alors, par exemple, là, je vais enlever cette activité-là, c'était juste un exemple. Si vous prenez l'activité ponceau, qui est dans ouvrage, et vous l'insérez, c'est un rectangle ponceau. Pourquoi? Parce que ce n'est pas une activité linéaire, le ponceau. Dans le fond, on va hypothéquer une partie de la route pendant X jours pour faire l'installation de tout ça. Alors, c'est pour ça que c'est un rectangle. Donc, vous, vous devrez insérer deux ponceaux dans votre atelier. Ensuite, quels sont les types de liens possibles entre les activités? Nommez-les. Vous savez qu'il y en a quatre types. Et vous savez comment aller chercher la liste. Quels sont les délais possibles permis par TILOS? Mais là, vous savez, quand on a inséré le délai ici, calculez le décalage par, il y avait différents types ici. Alors, vous pouvez le mettre là. Renseignez l'ensemble des liens entre les activités de votre projet. Faire une copie d'écart. Alors, on vous demande de faire tous les liens qu'il y a dans ce projet-là. Pourquoi TILOS n'a-t-il pas motivé votre échéancier une fois les liens renseignés? Parce que vous devez cliquer sur F9, sur replanifier. Illustrez votre échéancier copie finale. Alors, vous avez toute l'information pour faire votre atelier 2, qui ne devrait pas vous prendre trop, trop longtemps. Vous devriez avoir le temps de finir ce soir. Donc, je reste disponible jusqu'à 21h pour vous donner un coup de main avec ça. Il y a aussi le vidéo 2 qui existe, qui est là-dessus, si vous voulez, si vous avez oublié ce que je vous ai dit. Et puis, en TP cette semaine, vous allez faire le projet TILOS, qui est aussi sur Moodle. OK. Alors, je réouvre les Breakout Room et vous me le dites si vous avez besoin d'un coup de main. Puis, je vais être ici jusqu'à 21h. Bon travail. Monsieur? Oui. Tantôt, quand vous travaillez, puis vous mettiez vos activités, vous aviez de l'air à porter attention sur dans quel ordre vous voulez rentrer. Est-ce que c'est important? Ou, si je suis rendu à la fin, puis, ah, cette activité-là va dans le milieu? Non, ce n'est pas vraiment important. C'est juste que si tu insères une activité à la fin, tu vas devoir ajuster tes liens. Mais quand tu vas appuyer sur F9, ça va tout se placer à la bonne place. C'était juste pour vous le présenter. Je voulais les mettre en ordre pour vous. Mais si tu en oublies une, tu peux l'insérer. En autant que tu ne peux pas ajouter tes liens en conséquence. Je l'insère à la bonne place avec les bons liens. Juste l'activité que j'ai oubliée. Puis, je suis appuyé sur F9, puis... Tout se reprend normal. Tout se reprend. Oui, mais si, mettons, entre tes activités 2-3, tu as un lien, mais il faut que tu insères une activité entre les deux. Bien, tu insères l'activité, mais il faut que tu enlèves le lien. Ah, OK. Oui, oui, oui. Tu fasses un lien entre 2 et nouveau, et entre nouveau et 3, maintenant. OK, oui, oui. Il faut que tu ajustes les liens. Mais quand tu vas faire F9, on se tente. Oui, puis ceux qui ne sont pas touchés par ça, bien, genre, le temps va se déplacer, puis la distance aussi, puis tout va suivre. Exact. Cool, merci. Exact. All right. OK. Oui. Moi, je te dirais que j'ai un problème, que ma page, elle arrête à 2100. On fait tout ça. Bien, comment tu fais pour l'allonger? Hein? Pour allonger la règle. Oui. T'es-tu bon là-dedans, toi? T'es-tu bon là-dedans, toi? Oui. Bien, je viens juste de la prendre comme vous autres, mais pour l'envers, il est compliqué. OK. Qu'est-ce qu'il ne m'achait pas? Ah, bien là, c'est comme toutes mes échelles sont hors range. C'est comme mon affaire arrête à 2100, puis c'est comme toutes mes affaires ont disparu. OK. Moi aussi, par contre, mon échelle n'est pas ajustée. C'est comme quand j'ai réappuyé sur F9, ça a comme, je vois juste une partie de décapage, toujours qu'elle s'est disparu. OK, mais là, il faut que j'aille dans... je suis liste d'activités. Mais l'atelier, l'atelier, tu lances, est-ce qu'on me demande? Parce que là, c'est pas pour les débuts fins, mon problème, c'est les distances. Bien, mon échelle de distance, elle termine à 2100. Oui, c'est ça qui est bugué. Oui, mais... Oui, mais comment je fais pour fixer mes distances, puis voir mes affaires, d'abord? Attends, là, ce qui est là, je comprends un peu rien. Ça vient de réapparaître. Oui. Au port d'année? Oui, bien, du genre du 1er mars au 4 avril. Je sais pas si tu regardes l'écran que je share, mais c'est pas bon. Moi, c'est mon lien qui est pas bon. Je sais pas, il va pas être bien. Il est censé être genre ici, mais je sais pas qu'est-ce qui est pas bon dedans. Il est début, début. Décalage de 200 mètres et son prédécesseur. Ah, c'est pas juste mon ordre qui est pas bon. Puis le TP2, ça veut même que les gadgets commencent à fonctionner. Ben, le TP2, c'est pas une certaine partage. C'est pas si je l'ai partagé, mais c'était ça, je l'ai partagé. Ouais, 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 OK. C'est pour le chemin flexible, j'ai regardé des notes, puis la seule info que j'ai trouvée, c'était genre cette diapositive-là. Hum-hum. C'est ça. C'est pas celle-là. Celle-là. Ouais. Tu sais, de ce que je comprends, c'est que c'est ça, on prend comme tout le temps la durée la plus courte, là, quand que t'as des liens, je pense que ben t'es contrainte, si tu veux, comme dans notre cas, ce serait juste, tu sais, on regarderait juste ceux qui ont des chiffres, je pense que c'est ça. Si je donne un exemple, le 2, normalement, que ça serait 86-106, le 86 serait chargé par 70 parce qu'il serait affecté par le 65-5, fait que là, ce serait 70 et le 66 serait paré, ben. OK. Ben, je sais pas, je suis pas sûr comment le faire, c'est tout ça, je vous le demande. Ben, moi, je sais pas pourquoi j'avais l'impression que c'était genre le plus bas pis le plus haut. OK, c'est ça. Fait que je vais faire la part. Je pars-tu de la fin ou je pars du début ou je pars comme ça? Oui, je suis pas content que toi, tu vas en faire. Faut le faire des deux bords, je pense. Est-ce qu'on, parce que là, si je me fie à ça, dans son chemin critique, les chiffres, ils changent pas, on va parer au chemin fixe, mais là, faut-tu tout te recalculer les marges ou les autres calculer? Mais il changeait pas? Non, c'est ça, il changeait pas. Les seules choses qui changent, c'est vraiment le chemin critique pis les «urpey stars ». C'est vrai, c'est des fiches au buzz de la fin de la fin de la fin. OK. Fait que je vais le somme le matin sans tôt. En tout cas, c'est pas que ça, je vais partir à l'envers pis je vais comme donner les dures. je suis une petite à l'avant. Fait que je vais avec si j'en... Quand tu peux arriver à l'avant, ils ont un an un qui est pas mal à se tromper. Je vais faire ça de bord pis je vais l'envoyer en PDF. Est-ce que si... OK, dans ce... Ce qu'il restait à faire... Bon. Je l'avais faite. Ça, je l'avais faite. Bon, ça, c'est facile. Ça, tu l'avais faite, toi, Maxime? Juste le premier. Ça, je comprends pas pourquoi je comprends juste pas. Parce que si on regarde dans notre graphique, nous autres, EPJ, ils sont pas effectués en même temps. Ils sont effectués un après l'autre. Ouais. Fait que la question fait juste même pas de sens. C'est ça que je te disais. C'est comment organiser-vous la planification? Tu le dis que tu réorganises rien dans ce cas-là? Ouais. C'est pas vrai, mais c'est la même que cette question c'est pour moi et ça. C'est ça. Les deux questions avec les questions n'ont juste pas de sens. Ouais. Ouais, mais ça, c'est 3-20. j'ai vu ça à faire. J'y commence à 35, puis il finit à 34. Ouais, c'est ça. Ça veut dire que je suis fin. Moi, mon premier gamin il est 14. Je commence à exciter le 7. Mais il faut juste qu'on est un jour dans un peu de mes chaises. Ouais, c'est ça. Il faut changer toutes les marges de début. Bon, rendu là, moi, je vais m'occuper de tout ça. C'est à partir de quelle heure que je vais pouvoir compléter le tableau maintenant? Je ne sais pas, même. Je n'ai aucune idée qu'on est à 70 temps parce que là, il faut que je recalcule toutes les marges de début, les marges de fin. j'aimerais passer les early start. Je peux avoir un deux heures pour rentrer chez nous. Ah ouais, je n'aurais pas, je devrais finir ça justement vers 10 heures. OK, parce que dans ce cas-là, j'irais tout de suite. Il n'y a pas de stress. Comme je te dis, même si tu veux le finir plus tard ou le finir dans ma tête et que tu ne sais pas, il ne faut juste que ce soit fait pour le moins. Ouais, moi, ça me stresse. Ouais, je ne sais pas si tu voudrais faire les questions. Après, il n'y a pas grand-chose. Celle-là, j'ai déjà t'écris des commentaires directement sur le dessin. Tu as juste à mettre ça en texte. Mais ça, justement, ça va être un marge de l'activité juste de le prendre sur le truc directement. Comme on vient de dire, ça n'a pas d'impact. Il faut expliquer que ça n'a pas d'impact. Bon. Ouais. Parce que j'ai dit une heure et puis il est. Donc, moi, tu n'as pas de marge de l'activité. C'est juste impossible. Mais ça, mais ça, c'est quand même terminé et là, au final, c'est avec le carré qu'il faut remettre ça, mais c'est de l'assessor finit avant. avant le TPU. Il y a combien de choses que je peux faire de cette activité-là qui commence à le faire la fin de mon projet? Comme je te dis, ça va être juste de mettre en texte. Il y a combien de choses que vous avez fait dans un projet que vous avez fait la prochaine des activités qui est réalisée après un livre? Oui. Puis la section B, y a-tu des deux? La section quoi? La section B. Dans le flexible? Non, le flexible, il y a juste à refaire le tableau et le contenu là. OK, fait que je fais le tableau 3 dès que je finis à la maison et que je vais avoir fait pas mal que ça va être possible. Oui. En tout cas. Bon, bien, je suis... Vous vérifierez mon chemin flexible parce que, après, moi, je ne peux vraiment pas sûr. Je vais le faire comme que je pense, mais si vous voyez des erreurs, vous me direz. OK, je pense que je vais repartir tout de suite et je ferai le tableau vers 10 heures. Bien, good. C'est bon. Bon, c'est bon. Moi, je vais. Salut. Yes, sir. Yes. c'est bon, ous, c'est bon. No, je furniture ? Sous-titrage FR ?